et voilà aujourd'hui uniquement le défi numéro 3 c'est en difficulté extrême donc on reste toute façon en difficulté arcade on se déploie à Morokoyo, pardon, Montuyoc bravo bien sûr à Montuyoc bravo là je viens de finir le cimetière de train donc je suis à Kohani Alpha je mets la difficulté en arcade on n'a pas besoin on triche on se déploie à Montuyoc bravo donc les jumelles ou le drone et on fait le déployer sur la marque qu'on a mis voilà on est à Montuyoc bravo à taux de vitesse c'est pas la PS5 en vrai c'est parce que j'ai coupé on commande un hélico avec Gatling le Gatling c'est pas pour tirer c'est juste pour repérer le déserteur parce que le déserteur il n'est pas là où il y a la flèche blanche donc on va direction tout droit devant l'hélicoptère pratiquement donc on y va on décolle on peut attendre des coéquipiers si on veut en principe ils viennent assez vite quand on vient de commander l'hélicoptère et on y va à toute vitesse à fond la caisse j'ai mis quatre fois plus vite et voilà et on arrive vers ces rochers là il y a toute une espèce de bande de rochers et il y en aura un au milieu qui aura une forme un peu triangulaire voilà qui est là et là c'est pour ça qu'on a pris Gatling c'est pour détecter le déserteur qui est là donc bien sûr la flèche blanche il l'a remplacé il a mis une montre vous vous posez derrière ces rochers discrètement parce que là haut il y a trois soldats à battre deux ou trois ça dépend mais il y en a un qui est très important à battre parce que lui il vous repère tout de suite et bien sûr c'est un sniper il y a lui et il y en a encore deux qui sont là bas normalement il y a un des deux qui vient rejoindre celui-là que j'ai mis en numéro 1 je mets le sniper je vais détecter les autres ennemis où je suis en difficulté arcade c'est assez facile puisqu'on sait où ils sont sur le petit nuage mais on les voit net que c'est pas la nuit et il y a encore les deux du fond ici les autres qui sont de l'autre côté sur nous on s'en branle à lui qui vient vers son collègue on la bat aussi parce qu'en réalité on va se poser devant cette petite voiture qui est là on garde notre déserte en vue en principe il ne bouge pas on abat avec l'IA les trois zozots et on prend l'hélicoptère on est toujours en difficulté arcade on déconne avec l'hélico c'est pour avoir l'hélico le plus proche possible pour pouvoir ramasser le déserteur si on fait tout le tour des rochers puis on ramène nous on a posé l'hélico ça prend du temps et les ennemis ils viennent en bande vous tirez dessus parce dès que vous choper le déserteur alors là on met les grenades flashbang très important voilà on approche du petit point blanc c'est à dire du déserteur qu'on a heureusement on fait comme si on allait tirer la flashbang et dès que le déserteur devient rouge il nous repère d'ailleurs dès qu'il est rouge vous lui envoyez la flashbang il est ébloui il se tient la tête vous l'attrapez et voilà vu que l'hélicoptère est plus près vous dites juste à vos coéquipiers d'ouvrir le feu vu qu'on est en mode solo donc on s'en branle le coquillard on le met en passager d'hélicoptère c'est à juste à côté de vous et là on retourne on va pas à montoyoc alpha on retourne à montoyoc bravo pour mettre la la difficulté extrait vu qu'on l'a dans notre hélicoptère on peut plus l'avoir à distance mointaine on monte très haut à 300 mètres et dès qu'on est on y va toute bombe à toute 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 vitesse et dès qu'on s'approche de montoyoc bravo voilà on s'approche quand on s'approche bien sûr comme d'habitude on change la difficulté on met en extrême on va au dessus de montoyoc bravo et on triche toujours pour des raisons simples voilà le défi il va être passé à 1 sur 2 là très important on monte à 600 m au dessus du lac à cause de la base qui est à droite qui a une DCA il y a pas mal de DCA dans le coin donc monté assez haut on y va bien sûr à tout le monde et dès qu'on arrive à montoyoc alpha on vérifie sur la mini carte s'il n'y a pas de voiture ennemie qui arrive d'hélicoptère ennemi en principe vu qu'on a été vers montoyoc bravo il n'y a pas de problème on pose l'hélicoptère et on n'attend pas on va directement vers la porte et on fait extraire le petit bonhomme là bien sûr j'ai laissé un petit moment la vidéo de l'interrogatoire c'est un peu cool mais bon blablabla blablabla des renseignements tout ça puis elle dit que c'est Carl Boukart qui est en réalité le boss de la région bien sûr on passe cette vidéo on passe et voilà la mission est terminée voilà il y a une chose aussi c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas faire la mission commando parce que j'ai personne du commando qui est disponible et connecté voilà défi 3 sur 3 le troisième défi du jour les autres ils sont en lien dans les playlists vous les trouverez je mets le lien de la playlist et n'oubliez pas de vous abonner voilà donc le défi commando qui est impossible à faire tout seul allez bye bye bonne journée